Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Blu-ray n'est pas mort Vous l'avez lu dans le titre, je vais vous présenter aujourd'hui ma collection de Blu-ray 3D de films d'animation Donc j'en ai 50, c'est pas mal, il doit en rester encore quelques-uns que je n'ai pas dans ma collection Soit parce que les films ne m'intéressent pas plus que ça Là, quasiment la totalité des films, je les ai vus Pour certains, je ne les ai pas revus après en Blu-ray, je les ai vus en salle et j'ai acheté le disque plus tard Pour une grande majorité aussi, c'est des Blu-ray d'occasion que j'ai retrouvé sur Le Bon Coin ou sur Vinted C'est vrai qu'on retrouve pas mal de Blu-ray 3D d'occasion, donc c'est l'occasion Blu-ray 3D d'occasion à des prix souvent moins chers qu'un Blu-ray classique des fois Et je trouve que la 3D est la plupart du temps superbe sur les films d'animation Et c'est toujours une plus-value d'avoir ce genre de film dans la version 3D C'est pareil pour les films classiques, donc je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo les films que j'ai aussi en 3D Donc au total, en comptant les 50 Blu-ray d'animation 3D, j'ai 140 films en 3D Donc je vous laisse faire le calcul pour la prochaine vidéo, je vous présenterai ça avec plaisir J'espère que si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes aussi passionné, potentiellement vous attendez des petits conseils Ou des petites pépites pour compléter votre collection Donc si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai lancé cette chaîne il y a un mois On est 18 abonnés sur cette chaîne pour l'instant, écoutez, moi je fais ça avec plaisir Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi Donc le petit commentaire et surtout le petit abonnement, je prends Merci beaucoup, attention on commence par ordre alphabétique, par la lettre A Et par un des derniers Blu-ray 3D des studios Dreamworks Hop, je vous présente Abominable Abominable 3D par les créateurs de Dragon Et je peux vous dire que ce film est génial En 3D, vraiment, on en prend plein la vue C'est un voyage, on est emporté du début à la fin par des images superbes C'est l'une des plus belles 3D sur les films d'animation dernièrement Vraiment un grand classique pour ceux qui ont déjà vu Dragon Je vous conseille vraiment celui-ci Ensuite Dans les baies Baby Boss On se marre bien devant ce film Une 3D pareille excellente Avec pas mal d'effets de jaillissement Le petit coffret couche-culottes que j'aime bien Voilà, donc celui-là je l'ai acheté d'occasion Et je ne l'ai pas encore revu en Blu-ray celui-ci Mais j'ai hâte Il y a le 2 qui est sorti Alors je crois qu'il n'y a pas la version française malheureusement Sur le Baby Boss 2 Mais je vais me le procurer d'une façon autre Ensuite Lego Batman en 3D Alors je ne l'ai pas classé avec les autres films Lego J'aurais dû Mais voilà Batman, le film d'animation Lego est juste à mourir de rire La 3D est tout aussi bonne que la grande aventure Lego Donc voilà Lego Batman J'adore Et je vous le conseille Ensuite Celui-ci Bigfoot Junior L'une des 3D les plus Immersives Que j'ai eu l'occasion de voir Il me semble que le réalisateur C'est un Quelqu'un qui est connu Dans la réalisation 3D Réalisé par Jérémy Desgrussons Ben Stassen Je sais que Ce qu'il a fait Avec Avec d'autres films d'animation Par exemple en 3D C'est toujours des trucs ultra poussés Limite ça en fait mal aux yeux Mais C'est vrai que La profondeur Et le jaillissement qu'on a dans ce film C'est incroyable Le film en lui-même Est pas terrible Je ne l'ai pas terminé encore Mais Rien que pour la 3D Ça vaut vraiment le coup Ensuite Les box trolls En 3D Je vais arrêter de dire 3D tout le temps Les studios Leica Donc c'est film en Comment dire En stop motion Donc image par image La 3D Pas Ultra Impressionnante Mais Voilà J'aime bien en plus Le petit coffret En En édition L'anticulaire Très joli Et le film d'animation Est très bon Ensuite Là on part sur un Disney Une conversion Du Dessin animé La Belle et la Bête C'est Vraiment Une très très belle édition J'aime beaucoup Ce qu'ils ont réussi à faire A partir d'un Dessin animé en 2D Ils se sont vraiment Investis là dedans Je le préfère La conversion Je la préfère A l'édition du Roi Lion Mais je préfère Le film Le Roi Lion La Belle et la Bête Est très bien aussi Mais c'est vrai Que la conversion 3D Sur celui-ci Est plutôt réussie Et c'est bien dommage Que les studios Disney Aient arrêté Les conversions De leurs dessins animés Après celui-ci Ils avaient fait La petite sirène En 3D Mais qui n'est jamais sortie En France Et ça a été le dernier Qui a été converti Et c'est bien dommage Parce que je trouve Que ça redonne Un coup de jeune A ces films Et c'est toujours Une occasion De redécouvrir Un film Qu'on a déjà vu Pour certains jeunes Pour la première fois Donc ouais La Belle et la Bête A voir A l'un de mes préférés Les 5 légendes Les 5 légendes Vraiment Alors Que ce soit La 3D Que ce soit En immersion En jaillissement L'histoire Les graphismes J'adore J'adore ce dessin J'adore C'est vraiment C'est les studios Dreamworks Généralement J'aime beaucoup Ce que font Ce que font Les studios Dreamworks En animation Et j'espère Qu'ils vont continuer A nous proposer Des formats Blu-ray Des formats Blu-ray 3D Qui sont en train De disparaître J'espère vraiment Qu'ils vont continuer Avec leurs films d'animation Pour les prochaines années Donc celui-ci Excellent Les Crudes 3D Alors Je ne l'ai pas revu Depuis sa sortie en salle De mémoire C'est pareil C'est une très bonne 3D On est sur les studios Dreamworks aussi Il y a le 2 qui est sorti On le trouve En version française En Blu-ray 3D Je crois que c'est une édition Néerlandaise Ou allemande On va la vérifier J'aimerais bien le procurer Aussi le 2 Parce que Les Crudes C'est quand même Un bon petit film d'animation Bien sympa On part un petit peu aussi Sur d'autres films En stop motion Donc là on est par Le réalisateur De L'étrange Noël De Monsieur Jack Et Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Je crois qu'il a fait Les box trolls Je ne sais plus Et donc Coraline Coraline Alors la 3D du film Le film en lui-même Je ne l'ai pas revu Depuis un moment De mémoire C'est pas si foufou Il y a quelques scènes Qui sont Bluffantes Mais dans l'ensemble On reste très moyen Voilà Mais A posséder quand même Dans sa bibliothèque DVD-tech Blu-ray-tech Le Drôle Noël De Monsieur Scrooge J'adore aussi Cette édition Donc film d'animation Porté par Jim Carrey En 3D Excellent Pareil Pas mal de jaillissement Avec la neige qui tombe Et tout Très bon Disney Mais hop Là on arrive Dans l'une de mes Sagas préférées Donc la trilogie Dragon Le premier Le deuxième Et le troisième Tous les trois Vraiment aussi Excellents L'un que l'autre A posséder Absolument En 3D Enfin ça C'est le genre de film Je ne peux pas le voir En 2D C'est impossible La sensation de vol Qu'a Harold Sur Croquemou Enfin voilà C'est ultra immersif En 3D Et j'avais eu la chance De les voir à l'époque En IMAX Donc c'est vrai Qu'ils avaient été diffusés En IMAX 3D Ça a été Voilà une expérience Incroyable Et je ne regrette Vraiment pas de les avoir Un must Et d'ailleurs Dans la trilogie Des films Dreamworks Ce qui me manque Donc il y a vraiment Celle-ci que j'adore Mais il y a aussi La trilogie Kung Fu Panda En 3D Que je n'ai pas encore Que je n'ai pas encore acheté Donc j'ai vraiment hâte De me la procurer Surtout que le 1er Et le 2 N'ont jamais été sortis Au cinéma en 3D Ils ont été sortis En Blu-ray 3D Par la suite Il n'y a que le 3 Qui a été diffusé En salle en 3D Donc j'ai hâte De voir le 1er Et le 2ème En 3D Dites-moi d'ailleurs Dans les commentaires Si vous les avez Je serais curieux Si vous aussi Vous avez de bonnes collections Partagez tout ce que vous avez Épique Vraiment sympa aussi Très bonne 3D Une sorte de petit Film type Arthur Lee Minimoys Entre Arthur Lee Minimoys Et Avatar Enfin voilà C'est plutôt pas mal Par les créateurs De L'Âge de Glace et Rio Deux films que je n'ai pas Encore en Blu-ray 3D Ensuite Frank & Winnie De Burton Que je n'ai pas Vu encore J'ai commencé Je ne l'ai pas terminé Donc je considère Que je ne l'ai pas encore vu Donc je ne peux pas vous dire Si la 3D est excellente ou pas Mais bon A voir très vite Hôtel Transylvanie Le premier Et le deuxième Si je ne dis pas de bêtises Le troisième Est pas dispo En Blu-ray français Mais c'est pareil C'est une petite trilogie Que j'aime bien Donc voilà Très bonne 3D Rien à dire Hop Kubo Et l'armure magique Excellent film d'animation Par les studios Leica La 3D Est passable Il y a quelques jaillissements En d'armes Et quelques bonnes Petites séquences En 3D J'aime beaucoup Ce que font de toute façon Les studios Leica A voir aussi dans sa bibliothèque Tac La légende De Manolo En 3D Excellent film d'animation Produit par Guillermo del Toro On est Sur une ambiance Mexicaine Pour ceux qui ont découvert Coco Par la suite Par Pixar Celui-ci s'est bien sorti Quelques années avant On est dans le même Dans la même fable J'ai envie de dire Mais j'adore celui-ci Vraiment De tout mon cœur Ah Mon premier Pixar 3D Là-haut Excellent J'adore C'est un de mes Pixar préférés Rien à dire Un classique Ensuite La Grande Aventure Lego J'ai le premier En Blu-ray Blu-ray 3D Donc le coffret est vraiment sympa Moi j'aime bien J'aime bien ce qu'ils ont fait Mais c'est surtout le deuxième Qui est un peu plus rare Que j'ai En coffret steelbook Je vous montre ça Donc Excellent La Grande Aventure Lego C'est un grand classique J'adore Le 2 Un peu moins bien Mais Je sais que Il n'est pas si évident A choper En Blu-ray 3D Donc là c'est une édition Steelbook Tac tac Et c'est un import C'est pas une version française C'est un import UK Si je dis pas de bêtises Et dessus On a la piste VF Ouais c'est ça Un import anglais Hop Ensuite On retourne sur un Pixar C'est une conversion Parce qu'en salle Il n'était pas sorti en 3D C'est Nemo Nemo Excellent Excellent film Excellent de 3D De toute façon Tout ce qui touche A l'univers marin En 3D C'est toujours excellent Donc Pareil à voir Absolument Ensuite On reste sur du Pixar encore Le Voyage D'Arlo J'adore aussi Ce dessin animé 3D Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas vu Donc je ne me souviens pas Je ne me souviens pas De la qualité 3D De ce dessin animé Mais Voilà Pareil Un Pixar en 3D Il faut l'avoir Dans sa collection Ça c'est sûr Ensuite Le Petit Prince Une production Française Si je ne dis pas de bêtises Pareil Excellent film Vraiment très très beau Très bonne 3D Très bonne profondeur Très touchant Si vous aimez L'histoire du Petit Prince Celle-ci La revisite A merveille J'adore celui-ci Vraiment Ah On retourne chez Disney Avec Les nouveaux héros En 3D Très bon Il m'en manque encore Des Disney Des Pixar Il me manque Zootopie Et Donc Je ne sais plus Ce qu'il me manque Monstre et Compagnie Le premier Je n'ai pas Je vais vous dire Ce qu'il me manque après Le Lorax Je regarde Un moyen souvenir De celui-ci La 3D Est bonne Mais le film en lui-même Je crois qu'il ne m'a pas marqué Plus que ça Donc à revoir Monstre Academy Voilà J'adore Il me manque le premier Monstre et Compagnie Donc Celui-là Je suis content de l'avoir Et j'ai hâte De posséder le premier Et j'ai hâte de posséder le premier aussi Monstre contre Alien Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas vu Je l'avais découvert en salle A l'époque de sa sortie Et j'avais adoré Je crois que je ne l'ai pas revu depuis Donc ouais Vraiment celui-ci A revoir aussi L'étrange pouvoir de Norman Je crois que celui-ci Je le regarde tous les ans Pour Halloween J'adore ce dessin animé Il est vraiment génial Studio Leica Donc pareil La 3D est pas mal Sur celui-ci Monster House De Spielberg Si je ne dis pas de bêtises Spielberg Ou pas Non Non Je dis n'importe quoi Robert Zemeckis Et Steven Spielberg Si si Donc Zemeckis et Spielberg Ils ont produit Ils ont chapeauté un peu le projet Ce n'est pas les réalisateurs Mais c'est eux qui sont L'origine de ce truc-là C'est vraiment bien Ça fait peur Ça fait peur La 3D n'est pas terrible Mais ça se regarde quand même Donc ouais J'aime bien J'aime bien J'aime bien Mister Peabody Et Sherman Alors on l'a vu il n'y a pas longtemps Avec ma copine 3D excellente Film moyen cool Voilà On passe un bon moment Ça ne rentre pas dans les mémoires Je l'ai acheté d'occasion pas cher Donc je le voulais quand même Dans ma collection Ouais Très bonne 3D Le Polar Express En 3D Donc de Zemeckis Celui-ci Thomas Hanks Un film de Robert Zemeckis Robert Zemeckis Celui qui nous a Pondu Les Routes envers le futur Donc 3D sublime On est sur les premiers Films d'animation Captation Humaine en 3D Donc il est un peu spécial Je trouve les visages On est un peu flippé Mais j'aime bien J'aime beaucoup Hop Ratatouille Ratatouille Quelle a été ma surprise Quand ils ont proposé Ratatouille en Blu-ray 3D Il n'a jamais été proposé En salle à l'époque Donc vraiment Très content d'avoir Ratatouille En 3D Je pense que Voilà C'est quelque chose D'assez rare D'avoir des Des éditions comme ça De films en 3D Donc A posséder dans sa bibliothèque Réponse Pour moi Le renouveau de Disney A l'époque C'est vraiment très très bon Pareil 3D Excellente Pas mal de De moments De jaillissement Là je repense A cette scène Où elle lâche Les petites Les petites lanternes Là En 3D Excellent Rebelles Des studios Pixar Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas vu Donc pareil Très bon film Alors là Ça Les amis On touche à un de mes réalisateurs Préférés Zack Snyder J'adore Ce dessin animé Le royaume de Gaoul C'est vraiment Un scèneur des anneaux Pour les enfants Oui C'est visuellement Magnifique C'est épique La 3D Et Sensorielle C'est Enfin Il y a une scène En slow motion Enfin il y a plusieurs scènes En slow motion De toute façon Avec Zack Snyder Mais j'en pense Je pense à une Tout particulièrement C'est la scène Où le personnage principal Découvre son Son pouvoir De De chouette Et il y a une scène Tout au ralenti Dans une tempête Et tout ça C'est Merveilleux C'est vraiment ton jésilier Vraiment Là rien qu'en reparlant Je pense que Je vais me le remater Je vais me le mettre de côté Je vais me mettre juste Cette scène En 3D C'est Incroyable Incroyable Vraiment Si vous devez en posséder Un sur tout ce que j'ai dit Vous pouvez vraiment Le trouver pour pas cher Ensuite Bon désolé Ma caméra s'est coupée Donc je vais reprendre Je vais reprendre avec mon téléphone J'ai plus de batterie Là Ou plus d'espace Donc On va continuer comme ça Je vais reprendre où j'en étais Donc on était À Shrek 3D Donc Tous les films Shrek en 3D Il y en a 4 Pour info Les trois premiers N'étaient pas sortis en 3D A l'époque Seulement le quatrième film Était sorti en salle En 3D Je ne l'ai pas vu en salle En 3D Le dernier Et je ne l'ai toujours pas vu Encore sur cette édition J'ai vu par contre Il y a la VF Il y a la VF Sur tous les Shrek Donc parfait Vous pouvez l'acheter Les yeux fermés Ensuite Un de mes dessins animés préférés Tempête de boulettes géantes En 3D Très très bonne 3D Pas mal de jaillissement Avec la nourriture qui tombe du ciel Forcément On peut se faire plaisir Avec ce genre de sujet Donc très très bon Toy Story Il me manque La première édition Et le 4 Toy Story 2 Je l'adore Donc celui-ci C'est pareil Il n'est pas sorti en salle Avec le premier Ils ne sont pas sortis en salle En 3D Ils sont difficiles à avoir Ils sont même vendus Des fois A des prix Fous Exorbitants Donc c'est des éditions Très rares Donc je suis content D'avoir au moins Le 2 Le premier Je vais fouiller Partout Pour essayer De le choper En 3D Le 3 On le trouve plus facilement Parce que c'était Pendant l'âge d'or Début 2010 Des films en 3D Donc il a été édité Tout de suite En beaucoup d'exemplaires Le 4 aussi On le trouve On le trouve un peu partout Donc je vais le choper Dans pas longtemps Ensuite on enchaîne Avec un coffret Steelbook De Tintin Donc Tintin De Spielberg Vraiment Très très bon Très belle 3D Bien maîtrisée Hop J'enchaîne avec Turbo Très bon petit film D'animation Sur un escargot Qui Qui se chope De la nitro Et qui Qui va plus vite Que l'éclair Donc on a le droit A pas mal de scènes Au ralenti En 3D C'est génial Vaiana Un petit bijou Signé Disney Je l'adore Ce dessin animé J'adore Toutes les musiques Du film Il est extrêmement beau C'est un plaisir A découvrir A chaque fois Et une 3D Parfaite Rien à dire Vice versa On est sur du pur Pixar Très émouvant En plus ça parle De tout ça Justement des émotions 3D excellente Je ne l'ai pas revue En Blu-ray depuis Mais ouais Je vais me le mettre De côté Je vais le revoir bientôt Volt Pareil Ça fait longtemps Que je ne l'ai pas vue Je l'ai vue en salle En 3D à l'époque J'avais bien aimé 3D plutôt bonne aussi Si je ne dis pas de bêtises Donc j'ai hâte De le revoir Ensuite Yogi L'ours En 3D Je ne sais pas du tout A quoi m'attendre Je l'ai acheté d'occasion Vraiment pas cher Je crois à 4€ Je ne sais pas du tout Voilà Ça a l'air d'être D'être bien maîtrisé En 3D Maintenant je ne sais pas Si l'histoire est bien Et tout Mais ouais A voir Et 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 Production française Zombie Millennium En Blu-ray 3D Pareil Celui-là Je l'ai adoré Je ne l'ai pas vue En salle à l'époque Je l'ai vue Donc dans son édition 3D En Blu-ray Je suis content d'ailleurs Qu'il y ait eu une édition 3D Parce qu'on n'en trouve pas Si souvent Des versions De production française En 3D Je pense dernièrement A Mutafoukaz Qui n'a pas eu le droit A sa version 3D Donc ouais Zombie Millennium Petit film d'animation français Très très bon Adapté de la BD Et donc là C'était mon dernier Blu-ray Il me manque Je l'ai laissé Je ne l'ai pas ici avec moi Il est chez mes parents J'ai Le Roi Lion Donc en Blu-ray 3D La conversion Très belle image La 3D plutôt moyenne Sur l'intro On est très bon À quelques passages aussi Mais dans l'ensemble On reste assez moyen Mais ça reste quand même Bluffant De voir ce qu'ils ont été Capables de faire Sur un film en 2D Un peu comme La Belle et la Bête Et après Ce qui me manque Et ce que j'ai hâte De posséder Donc c'est Donc les Toy Story Les Kung Fu Panda Si vous voyez D'autres films d'animation Que je n'ai pas J'ai envie de me choper Aussi le Bob l'Éponge Qui était sorti Il y a quelques années Et je n'ai pas Les Mignons Et Mois Moches et Méchants Mais j'ai du mal Avec ces dessins animés Je ne sais pas pourquoi Je ne les aime pas autant Que d'autres Peuvent les aimer Il me manque Rio 1 Rio 2 Et 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 d'autres encore Surtout chez Pixar Là Il me manque pas mal Et chez Disney aussi Donc je vais compléter Cette collection Et dès que j'en reçois Plusieurs Je vous referai une vidéo Sur les films d'animation Et en tout cas Pour la prochaine Je vous ferai plutôt Une vidéo sur Tous les autres films Les films En live action De De ma collection En Blu-ray 3D Donc je vous présente ça Très bientôt Ça a été un plaisir De partager ma collection Avec vous On se retrouve Pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner C'était Le Blu-ray n'est pas mort A très bientôt Ciao Ciao